bonjour à tous et terios pour vous servir on se retrouve aujourd'hui pour le 12e épisode de la série minecraft survie donc dans cet épisode ce que j'ai fait comme comme j'ai dit lors du précédent j'ai fermé en off donc à savoir j'ai fermé dans l'inde attendez je me fais attaquer et toi tu vires ça ça fait du bien les épées donc j'ai fermé dans l'inde mon but c'était d'obtenir trois têtes de wiser squelette donc j'en avais déjà une mais j'ai décidé de faire me les trois histoire de voir combien de temps je mettais donc j'ai mis une heure 10 environ avec une épée butin 3 donc comptez un peu plus de 20 minutes par tête avec un putin 3 on va se mettre un peu à l'abri donc ouais voilà j'ai obtenu pas mal de crème de magma des larmes de gars chaque fois j'en attendais un je lui courais après donc ça ça va nous être super utile pour les potions de régène pour le wiser boss et à la fois pour invoquer le dragon avec les cristaux donc ouais j'ai eu pas mal d'or parce que j'ai fermé vraiment tout ce qu'il y avait et il faut aussi savoir qu'au préalapse que j'ai fait c'est que j'ai agrandi voilà j'ai fait une grande plateforme entre les ponts voilà là bas c'est encore plus grand pourquoi pour les faire spawn un peu plus facilement donc je suis pas sûr que ça marche j'ai l'impression que oui mais ça marche beaucoup moins bien que le que les briques générés naturellement pas dans le monde en fait donc en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai miné là bas un peu plus loin j'ai surtout pas cassé les ponts tout ça j'essaie de miner plus les pieds tout ça où je suis sûr que ça se pone pas et j'ai fait juste un de haut peut-être qu'il faudrait faire deux j'ai il y en a quelques cinq ans spawn là vous avez vu il ya des cubes de magma qu'on se donne dessus il y a eu quelques wither squelettes tout à l'heure mais voilà rien ça se donne beaucoup moins bien que sur le truc non sur le des zones générées naturellement donc là ce qu'on va faire c'est qu'on va se retrouver dans quelques instants après la préparation pour pour tuer ce wither boss allez à tout de suite heureux les amis du coup on se retrouve dans l'inde après nos préparatifs donc j'ai fait pas mal de potions donc des potions de soins je tape 2 régénération et force bon j'ai fait des forces 2 parce que le combat il va pas durer trop longtemps je pense résistance feu au cas où il rappel d'ité juste histoire d'aller plus vite donc il ya plusieurs moyens d'affronter le wither boss soit vous le soit vous faites très simple vous voulez le tuer facilement il ya plein de vidéos tuto je vais vous montrer j'ai aménagé l'endroit en haut moi je vais le tuer à peu près normalement donc ce qu'il faut savoir avec le wither boss c'est qu'il détruit beaucoup 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 de blocs donc éviter de l'invoquer dans le mode dans le monde normal c'est possible il va tout casser surtout chez vous ça serait complètement débile donc ce qu'il faut c'est d'aller en haut de l'inde de l'inde du nether on va y arriver un jour est ce qu'il faut faire en fait c'est trouver voyez il ya le la baie de roc tout en haut il faut essayer de trouver un espace là genre celui là un peu plus grand et en gros le construire juste en dessous et avec un vous le faites apparaître une fois qu'il apparaît vous le poussez avec un piston ça le bloc dedans vous avez juste à le taper mais c'est un peu débile on va essayer de faire un vrai fight autour d'ici donc j'ai pris la potion de résistance au feu au cas où il ya de la lave en fait c'est surtout pour ça donc on va l'invoquer ici parce que j'ai voilà j'ai peu je m'en fous qui casse des trucs j'aurais peut-être du prendre des under perles bon on verra comment ça se trame donc pour l'invoquer du sable des âmes hop je pense que je me rappelle que c'est comme ça mettez les trois têtes au dessus et c'est parti voilà le temps qu'il apparaît ce éloignez vous il va exploser avec un on a tout prêt voilà pour la potion la saison quand même vraiment vraiment tout il est où mon arc au début voilà vous allez le toucher juste à l'arc là c'est pas mal il s'est bloqué et vers la moitié de sa point de vie en fait il va retourner voilà là il a une sensation d'eau fraîche c'est là où il va faire très mal quoi il est dommage on voit très court mais il fait très mal donc surtout regardez parce qu'il est mort vous allez vouloir récupérer l'étoile du nether donc le problème voilà c'est son poison c'est ce qui fait le plus mal donc là je pense que sans la régen j'étais clairement mort vous voyez vous n'avez pas le temps de vous bouffer vous abrouter il casse vraiment vraiment tout il a fait un sacré carnage de la pièce voilà donc c'est ce qu'on voulait l'étoile du nether donc ça sert à construire du le beacon donc il nous faudra la masse de fer pour l'activer donc c'est une pyramide qui vous donne des boeufs en fonction de la taille de pyramide ça vous donne enfin ça vous donne il ya deux boeufs c'est enfin trois boeufs même il ya régénération non il y en a plein excusez moi je dis de la merde donc en gros il y en a plein la résistance une vitesse célérité donc ça sert à miner plus vite il ya régénération donc au plus vous la pyramide vous la fête grande ou plus ça va s'étaler au plus les boeufs vont être puissant donc on va ramener ça chez nous tac voilà voilà du coup on va la stocker dans les objets rares donc c'est pas maintenant qu'il faut mourir je pensais le construire là au dessus allez on va voir ça tout de suite nous revoilà chez nous avec la balise d'installer donc pour installer la balise normalement faut faire une pyramide donc on commence en 9 x 9 donc avec ça ça va coûter 164 blocs donc ce qu'il faut savoir les blocs utilisables c'est ceux de fer d'or et de diamants donc comment dire que les diamants sont un petit peu cher donc le plus chier le moins cher c'est le fer mais bon avec une pyramide 9 x 9 ça fait déjà 164 blocs de fer donc ça fait en tout 1476 lingots de fer donc ça vous en fait un peu du minage donc moi comme je voulais tous les boeufs et ben en gros comme vous pouvez activer que deux boeufs par balise et dont un boeuf c'est tout le temps régénération donc là choisi un par exemple je veux célérité rapidité résistance améliorer etc etc je peux en mettre qu'un à la fois donc du coup ce qu'il me faudra c'est les six balises donc une là donc ça fait toute la pyramide là une ici c'est toute la pyramide autour ainsi de suite donc celle-là fait 11 de base et après on remonte on remonte on remonte 11 11 mode après 9 etc etc du coup ça fait 244 blocs de fer pour celle ci donc en tout 2196 lingots de fer donc d'où l'intérêt que vous avez vu dans mes vidéos précédentes où j'étais content de ramasser beaucoup de fer par exemple quand on est allé explorer la mine abandonné donc pour faire le boeuf donc pour notre premier moi j'ai choisi rapidité et régénération il faut faire une offrande donc en gros là il ya une échelle de temps enfin c'est un intervalle mais c'est limité une fois que vous l'activez c'est pour toujours par contre voilà hop ils sont activés c'est marrant j'ai pas la régénération je comprends pas pourquoi j'ai pas la régénération donc là voilà j'ai la rapidité 2 donc on va voir rapidité 2 voilà on va voir la distance à peu près jusqu'où je l'ai donc hop on va enlever ça hop là elle se régène enfin voilà on va beaucoup plus vite hein du coup pour traverser nos champs voilà à partir d'ici on l'a plus c'est dommage je vois non toujours pas là hop voilà c'est la distance donc dans un cercle autour de la balise on récupère le pouvoir je vais voir pourquoi je peux pas en chanter enfin pourquoi on peut pas avoir le moi il m'en reste quelques-uns j'en avais vraiment beaucoup un de repères merci attaque on va remonter là haut ouais je suis un génie des lancers d'un leur père c'est impressionnant tac on va refaire un sacrifice en touchant régénération cette fois voilà parfait alors je sais pas pourquoi ça l'a pas activé maintenant on a régénération dans la zone donc on est vraiment bien donc il faudra dans les prochains épisodes et ben aller refarm les wither squelettes pour avoir les les cinq autres donc on a déjà une tête il en faut trois à chaque fois à rebattre le boss à chaque fois mais vous êtes sûr de drop l'étoile du nether pour faire le beacon la recette je vous l'afficherai au passage avant la fin de la vidéo ben écoutez je vais vous montrer un peu sur quoi j'ai avancé donc le village il s'est pas mal reproduit voilà j'ai fait une petite route le long avec des lampadaires on va voir s'il ya quelqu'un ou il y en a deux là dedans alors je sais pas combien exactement ils sont mais on est pas on est encore loin du compte des 100 doit y avoir une trentaine donc là j'ai rajouté une petite maison qui va sous l'eau bon ça c'est pour le fun tac de toute façon on peut l'avoir d'ici voilà c'est dans l'eau peut voir les saumons nager ça ça y était déjà là j'ai un peu modifié la maison j'ai fait une petite extension celle-là les nouvelles m'ont rien de particulier c'est là aussi donc c'est juste une sphère fait j'ai comblé les espaces vides pour éviter qu'il y ait trop de zombies qui apparaissent parce que ici avant c'était une entrée directe et du coup les zombies attendait là c'était pas cool du coup il restait souvent fermé là dedans donc du coup pour fermer l'accès à mon hôtel ben j'ai rangé mis un truc supplémentaire là j'ai fait une maison un peu souterraine entre guillemets voilà sous terre ici et encore zéro villageois dedans faudrait qu'ils se reproduisent un peu plus pour y aller et aussi oui j'ai pas mal forme dans le nether le quartz pour faire cette maison design entre guillemets la voilà la voilà donc il m'en a fallu beaucoup du quartz ça mais bon c'est je voulais un petit élément design elle est pas tout à fait fini le toit je sais pas trop encore quoi faire on verra plus tard voilà mais il n'y a pas de portes et tout c'est juste pour faire un élément en plus chez nous écoutez c'est tout pour cette vidéo la prochaine fois je pense qu'on va retourner dans le land on va encore explorer et on va essayer de trouver les ailes les élytres voilà voilà j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à la prochaine sur ce magnifique coucher de soleil à plus les potes